Ici, on fait l'appel selon des profils recherchés. Ces jeunes répondant à l'appel sont des diplômés pour la plupart à la recherche du premier stage. C'est le cas de Junior Kouassi, titulaire d'un brevet de technicien supérieur, option finance comptabilité. Ce matin avec ses amis, ils tentent leur chance à cet espace dédié dénommé Forum des stages. Nous sommes venus aujourd'hui au Forum des stages pour se trouver un stage, un emploi. Ce forum-là est venu pour mettre en place une sorte de formation et d'information à travers des panels, à travers du recrutement, à travers du mentoring, pour permettre à ces jeunes-là d'acquérir déjà certaines compétences. Une fois à l'intérieur où sont installées les entreprises partenaires, ils prennent d'assaut les stands CV à la main. Ils arrivent parfois à avoir des entretiens sur place. Pour Fanta Traoré, directrice du cabinet Ampaoua, initiatrice de l'événement, qui en est à sa dixième édition, l'urgence de la question de l'employabilité des jeunes est grande. Très souvent, les jeunes nous disent, mais madame, mes cabinets, on a du mal parce qu'on n'est pas le fils d'eux, parce qu'on n'est pas fils de quelqu'un. Nous n'avons pas l'occasion de trouver un emploi. On est jeunes, les entreprises ne nous font pas confiance. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider concrètement, pour nous aider justement à avoir cette opportunité, à bâtir une carrière ? Et c'est tout l'objet de cette réunion aujourd'hui. Soutenu par l'agence Emploi Jeunes, représenté par son administrateur Cabran Hané, il a salué l'initiative qui, selon lui, vient appuyer l'agence dans sa politique de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes en Côte d'Ivoire. Sous-titrage ST' 501